Hey, bonjour les ghouls ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, désolée Cléo, on regardait sur internet si on trouvait des informations sur des monstres cachés. Oui, des histoires d'apparition, des rumeurs, des légendes. Tout ce qui nous permettrait de repartir en mission pour ramener un autre élève à Monster High. Hum, oui, je vois. Vous savez que je suis tout à fait partante pour qu'on aille secourir des monstres égarés. Mais on vient à peine de rentrer de notre première aventure. Et l'équipe des ghouls n'aurait-elle pas droit à une petite pause entre ces missions ? Oh, génial, j'ai quelque chose. Une légende raconte qu'une espèce de monstre vivrait sur cette île tropicale. Tu as bien dit une île tropicale, avec des plages de sable blanc et des cocotiers. Qu'est-ce que vous attendez, les ghouls ? Allez, 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 on y va ! On a un monstre égaré à secourir. Oh, Dracula, les ghouls approchés ! J'ai quelque chose à vous montrer. Puisque je vais vous apporter mon aide dans la recherche de nouveaux monstres, je me suis dit, Dracula, cela fait un millénaire que tu consultes les mêmes livres poussiéreux. Il serait grand temps de te mettre à la page. Ta-da ! Grâce à cette merveille, je pourrais vous localiser, consulter des archives sur l'histoire des monstres et accéder à tous les trésors d'Internet ! Vous savez qu'on peut déjà faire tout ça avec un téléphone portable ? Alors, comment pourrais-je vous aider ? Regardez, Monsieur Dracula, l'équipe des ghouls a trouvé sa nouvelle mission. L'île de Gounoumbérapi. Intéressant. Vous pourriez nous en apprendre plus sur cet endroit ? Oui, en particulier où se trouvent les plus belles plages. Et si on peut s'y faire masser ? Voyons voir. Un instant, j'arrive. Et comme ça ? Comment est-ce qu'on... Non, toujours pas. Vous savez quoi ? Voilà. Gounoumbérapi est une île volcanique. Le volcan n'est plus actif, donc il n'y a aucun danger. Oh ! Vous ne devez en aucun cas approcher les animaux sauvages. Oui, d'accord. Partons à la recherche de notre monstre. Avec plaisir. To, to, to ! Navrez, Cléo, mais tu vas passer ton tour pour cette fois. Quoi ? Mais... la plage... et... la plage... Tu ne m'as toujours pas rendu ton devoir d'humanologie. Pas de devoir, pas de mission. Les autres, vous pouvez y aller. Et soyez prudente. Mais... la plage... Désolée, Cléo. Gounoumbérapi, exto monstrom. Génial ! Regardez un peu ces vagues ! Quand on aura trouvé le monstre, on pourra peut-être faire un peu de surf avant de partir. Et même plus tôt que tu ne le crois. Regardez, ce sont les empreintes d'un monstre où je n'y connais pas. Oh ! Nom d'une goule ! Il est trop mignon ! C'est un singe, araignée ! Oh ! J'ai très envie de t'appeler Docteur Franken-singe. Fais attention, Draculaura. Ton père nous a dit de ne pas nous approcher des animaux sauvages. Oh ! Ce n'est pas un animal sauvage. C'est mon petit Docteur Franken-singe. Oh ! La cartologue ! Sans elle, on ne peut pas retourner à l'école ! Tu es vilain, Docteur Franken-singe. Vilain ! Les goules, vous continuez à chercher le monstre. Draculaura et moi, on s'occupe de la cartologue. C'est parti ! Oh ! Je serais vraiment folle de rage contre lui si ce petit n'était pas... si épouvantablement adorable ! Oh ! Non ! Je ne fais pas ça ! Non ! Non ! Satané machine, je crois que j'ai compris d'où vient le problème. Elle a été frappée par une malédiction ! Oh ! Monsieur Dracula, ses écrans sont simplement tactiles. Regardez, il vous suffit d'appuyer, de faire glisser et c'est tout, vous voyez ? D'accord ! Voyons voir ! Je vais y arriver ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! C'est peut-être bien une malédiction. Regarde ça ! Je crois bien que ce sont des écailles. Si on les ajoute aux traces de pieds palmés, alors ça veut dire que nous sommes sur la piste d'un monstre aquatique, comme moi ! Crois-tu qu'on devrait retourner sur la plage et chercher dans l'océan ? Non ! Seul un monstre marin pourrait vivre dans l'eau salée de l'océan. Ces écailles sont faites pour l'eau douce, ce qui veut dire que notre monstre se cache sur Terre, quelque part sur cette île. Dans ce cas, où est-ce que tu irais si tu vivais ici ? Sûrement quelque part où je pourrais voir toute l'étendue de l'océan. Oh ! La vue doit être magnifique de là-haut ! Je croyais que Monsieur Dracula nous avait dit que ce volcan n'était plus actif ! Qui aurait cru que ces livres qui datent de plusieurs millions d'années ne seraient plus d'actualité aujourd'hui ? Espérons que les goules n'ont pas eu de problème pour retrouver la cartologue ! C'est ça, mon mignon ! Reste bien sagement où tu es ! Non, 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 non ! Pourquoi tu es si mignon ? Ce petit singe commence vraiment à me mettre les boulons en pelote ! Oh oui, je sais ! Crois-tu que mon père voudrait bien que je le garde ? Ne me dites quand même pas que vous allez jeter toutes ces choses à la poubelle ! Eh si ! Regarde, je vais même le refaire ! Ça fait du bien ! Monsieur Dracula, vous ne pouvez pas abandonner comme ça ! Une fois que vous serez passé à l'ère moderne, vous pourrez être d'une grande aide pour l'équipe des goules ! Cléo, je m'en suis très bien sorti pendant des milliers d'années avec les livres de cette bibliothèque ! Qu'est-ce que ces écrans pourraient m'apporter de plus que mes livres ? Euh... des vidéos de chatons-garous, par exemple ! Oh ! Oh ! Extraordinaire ! C'est tout simplement extraordinaire ! Comment dites-vous déjà ? Dantastique, oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut que tu viennes voir celui-là ! Mais... et mon devoir ! Oublie ton devoir ! Ce chaton-garou pense qu'il peut sauter et atterrir sur un fauteuil, mais... Oh non, je ne veux pas te gâcher la surprise ! Hop ! Hop ! Il n'y arrive pas ! Il tombe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-moi un peu cette vue ! C'est quand même dommage que Cléo et les autres goules ratent tout ça ! Ouais ! Les pauvres ! N'oublie pas, Claudine ! Ne regarde pas en bas ! Et accroche-toi bien ! Ce volcan peut entrer en éruption à tout moment ! Je te tiens ! Donne-moi la patte ! Claudine ! On a réussi ! On a trouvé le monstre égaré ! Moi aussi, je suis très contente, Laguna ! Mais pourriez-vous me remonter ? Oui ! Tu avais raison, Laguna ! C'est l'endroit le plus terriblissime pour installer sa maison ! C'est vrai, mais croyez-le ou pas, j'étais justement en train de me dire qu'il serait peut-être temps que je déménage... Ça tombe très bien ! Euh... Gil ! Gil ! Moi, c'est Laguna et elle, c'est Claudine ! On est venu te parler d'une école où tout le monde est bienvenu ! Elle s'appelle Monster Eye ! Donne-moi ça, docteur Harvestage ! On a besoin de cette cartologue pour se téléporter ! Se téléporter, c'est ça ! Claudine, ex-do, mon frère ! Super ! Elles ont ramené le singe ! Les ghouls, voici Gil ! Gil, voici les ghouls ! Bonjour ! Bonjour ! Bien ! Les présentations sont faites ! Maintenant, on pourrait peut-être se téléporter loin de ce volcan prêt à exploser ! D'accord ! On y va ! Cléo, ex-do, mon strôme ! Elle doit être déchargée ! Sûrement parce qu'une certaine personne n'a pas arrêté de s'en servir ! Mais tu peux pas lui envoyer du courant, Francky ? L'électricité n'y fera rien ! Elle fonctionne grâce à une sorte d'énergie démoniaque ! Elle se recharge toute seule, ça ne prendra que quelques minutes ! Mais on n'a pas quelques minutes ! Il faut qu'on s'en aille loin de ce volcan et vite ! Hé ! Savez-vous vous servir de ces planches ? Oui ! Et comment ? Alors ? C'était pas toi qui voulais faire du surf tout à l'heure ? Je ne m'attendais pas vraiment à ça ! Oh ! Précipice ! Très devant ! C'était très amusant ! Quoi ? Enfin, si on veut s'éloigner d'un volcan en éruption, autant le faire sur une planche de surf ! Vous ne croyez pas ? Génial ! Ça ne pouvait pas mieux tomber ! Cléo, ex-do, mon strôme ! Vous arrivez juste à temps, les goules ! Je viens de finir mon devoir et je suis prête pour une aventure paradisiaque ! Je vais chercher ma crème solaire et ma capeline ! Ouais ! Sauf que cette île est plus ou moins sur le point d'être détruite par un volcan en éruption ! Je viens de rédiger un devoir de 13 pages ! Alors, éruption ou pas, j'ai bien l'intention d'aller sur cette plage ! Je vous en prie, rien que ça ! Allez, lâchez-moi, Yann ! Il faut que j'y aille ! Vous avez déjà vu un chaton-garou éternué ? Parce que moi, oui ! Voilà la cour de Monster High ! Tu vas être amené à passer beaucoup de temps ici entre tes cours ! Et voilà ton nouveau casier, avec un kit de bienvenue pour t'aider à t'installer ! Et voilà toute une classe d'élèves monstres qui sont très impatients de te rencontrer ! S'il vous plaît, dites bonjour à notre nouveau camarade, Gil ! Bonjour, Gil ! Et Goul et moi venons de secourir Gil, qui vivait sur une île tropicale avec un volcan en activité ! Oh, j'ai envie d'aller voir une île tropicale ! J'ai envie d'aller voir un volcan en activité ! C'était une île vraiment terriblissime ! Surf le matin, promenade sur la plage l'après-midi, le sable entre les doigts de pieds palmés... Mais Monster High a l'air vraiment monstruemental aussi ! Tu ne crois pas que ton île va te manquer ? C'est que... j'ai passé beaucoup de bons moments là-bas ! C'est affreux d'imaginer que ce volcan pourrait faire disparaître cette île magnifique ! Imagine qu'il existe un moyen de sauver ton île ! Oui ! Allons sauver cette île ! Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore ! C'est aussi pour remonter le moral de Gil ! Le satellite montre que le volcan n'est pas encore entré en éruption ! Mais il ne reste pas tant de temps que ça pour sauver l'île ! Oh ! Regardez ! Il est écrit ici que vous êtes toutes tombées sur la tête ! Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous laisser partir sur une île volcanique ? Oh, allez ! Faites-nous confiance, Monsieur Dracula ! Les Goules, est-ce que vous savez comment on pourrait arrêter le volcan ? Pourquoi ne pas le geler ? C'est ridicule ! Vous venez d'où comme ça ? On s'incruste toujours quand on entend parler de volcans ! Attendez un peu ! Croyez-le ou non, Race tient peut-être quelque chose ! On pourrait geler le volcan ! Avec de la glace ! Peut-être qu'il existe quelque part un monstre avec le pouvoir de geler les choses ! Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça ! Il y a des rumeurs selon lesquelles l'abominable homme des neiges aurait une fille ! Une Ghoul qui posséderait un pouvoir givrant ! Génial ! L'équipe des Ghouls, nous avons notre prochaine mission ! Sauver le monstre des glaces, sauver l'île de Gil ! Et sauver mon week-end ! Ne t'inquiète pas, Gil ! L'équipe des Ghouls est sur le coup ! Abominable ex-do Monstrum ! Ghoul ! Rête ! Deuce ! Je vous ai cherché partout, les gars ! Désolé, Harry, mais ils étaient en train de parler de volcans ! Vous m'aviez promis que vous alliez m'aider à faire mon clip pour que tu trembles encore ! J'ai 5 millions de fans déchaînés qui attendent que je le mette en ligne... ce soir ! J'ai presque compris tous les mots ! Mais après, je me suis mis à penser à des volcans ! Oh ! Ça me donne une idée pour faire le clip le plus enflammé jamais créé ! Normal ! Vous, les Ghouls, quand vous partez en mission, vous allez à la plage ! Et quand je décide de venir avec vous, c'est pour me geler les bandelettes ! Est-ce que l'une d'entre vous sait comment repérer des indices dans la neige ? Quand je ne suis pas à la mer, je suis un peu perdue ! Eh bien, la cartologue nous a téléportés directement entre ces deux montagnes gigantesques ! Je suis prête à parier que notre boule égarée est au sommet d'une des deux ! Francky, toi et Cléo, prenez cette montagne ! Claudine, Laguna et moi, on va explorer l'autre ! Attendez ! On n'est que deux ! On devrait donc prendre la montagne glacée et vous, la montagne enneigée ! Ça me va ! Attendez ! En fait, j'ai changé d'avis ! On devrait faire comme tu as dit au départ ! D'accord ! Attendez ! Décide-toi ! D'accord ! Euh... Je choisis celle-là ! Qu'est-ce que c'est ? Un volcan ! Tu vas en avoir besoin ! Vous pouvez m'expliquer ce que ce volcan vient faire dans mon clip ? T'as envie que ton clip soit le plus enflammé et le plus rock'n'roll jamais fait, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'y a rien de plus enflammé ou de plus rock'n'roll qu'un volcan ! Science de la musique ! Je savais bien qu'on aurait dû prendre l'autre montagne ! Il faut qu'on se concentre ! On doit trouver cette goule des glaces ! On joue contre une montre volcanique, là ! Volcanique ! Ça me réchauffe rien que d'y penser ! Oh ! Sais-tu ce qui pourrait m'aider à me concentrer ? Un petit coup de jus comme tu sais le faire ! Veux-tu que je t'envoie une décharge électrique ? Pas directement sur moi, attention ! Mais oui, tu peux envoyer une bonne petite décharge dans ma direction ! D'accord ! Une étincelle ! Ah oui ! Oh oh ! Oh ! C'est affreux ! J'ai les mains glacées ! Si c'est aussi difficile de notre côté, je ne préfère pas imaginer ce qu'elles vivent sur l'autre montagne ! Tout le monde dit « Ouistiti ! Ouistiti ! » Okidoki ! On est arrivés au sommet de la montagne, mais on n'a toujours aucun signe de notre goule ! Bizarre, non ? Qu'en pensez-vous ? Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Pas mal comme signe ! Qui va là ? Euh... Elle ! Des visiteurs ? Je ne reçois jamais personne ! Allez-y, entrez ! Je vous en prie, prenez place ! Cône glacée ? Pizza congelée ? Je m'appelle Abby Bominable, au fait ! On voudrait t'inviter à nous rejoindre dans une école terriblissime qui s'appelle Monster High ! Mais d'abord... On a un petit service à te demander ! On a besoin de ton pouvoir givrant pour geler un volcan qui est sur le point d'entrer en éruption et de détruire l'île d'Anami ! Vous me faites une blague, les goules ! J'aime bien les blagues ! Maintenant, je vais rire à votre blague ! Ha ! Oh ! Ce n'était pas une blague ? Non ! Il vous faut un pouvoir givrant ! Je suis votre goule ! Allons voir ce volcan pour qu'il ravale sa lave ! Vous ne trouvez pas que ma blague est drôle ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bienvenue, Marnino, Abby ! Elles ont arrêté ce volcan ! Oh ! Mais d'abord, il faut qu'on retrouve nos amis qui sont sur l'autre montagne ! Vous avez des amis sur l'autre montagne ? Tu dis ça comme si ce n'était pas une bonne chose ! Oh ! On n'a vraiment pas fait le bon choix en prenant cette montagne ! Euh... Est-ce sans danger ? Euh... On porte des lunettes de protection ! Je vais être franche avec vous ! Je m'imaginais quelque chose d'un peu plus simple ! Comme euh... Je ne sais pas... Une chorégraphie avec des amis, par exemple ! Oui, oui, ça pourrait le faire ! Mais je n'ai pas entendu une seule fois le mot « volcan » dans tout ce que tu as dit ! Ok ! On peut tourner ! Prise une ! La montagne de feu ! Prêt ? Ça tourne ! Et action ! Oh non ! Peut-être qu'on a mis un peu trop de fausse lave ! Peut-être ! On est vivant ! Attends ! Où est Harry ? Harry ? Harry ! Oh non ! On a volcanisé Harry ! Rien de plus facile que d'échapper à de la fausse lave quand on est un fantôme ! Quoi que tu fasses, ne mets pas le pied sur cette fissure ! Oh ! Non mais sérieux ! Je n'ai même pas mis le pied sur la fissure ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Eh ! Regarde ! J'ai trouvé la goule des glaces ! On n'a pas de temps à perdre ! Il faut qu'on retourne sur l'île pour arrêter ce volcan ! Attendez ! Il ne faut pas qu'il y ait un monstre sur l'île pour que la cartologue nous téléporte là-bas ? Ce n'est pas un problème ! Je me souviens d'un petit monstre qui y est toujours ! Merci, Docteur Franken-Singe ! Est-ce qu'on est arrivés à temps pour arrêter l'éruption ? Oui ! On ferait mieux de se dépêcher ! Abby ? Ça va glisser ! Ok ! Maintenant, je commence à regretter la montagne glacée ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez quoi ? Je crois qu'on a bien mérité une petite fête de la victoire, les ghoules Ça, c'est ce que j'appelle une fête C'est comme ça que ça se passe à Monster High Pas vrai, les ghoules ? Vous voulez un cône glacé ? J'ai neige de glacier ou lait de riac Qu'est-ce que tu veux ? Je vous remercie d'avoir sauvé mon île Et de m'avoir accueilli à Monster High Et aussi d'avoir sauvé mon week-end Eh, beau travail, les amis J'ai droit à un décor pour mon clipper à une fête entre ghoules Et puis nous, on a notre volcan Rente comme ça Il faudra bien plus qu'une toiture qui fuit pour annuler la première exposition d'art de Monster High Qu'est-ce que vous en dites ? J'adore ! C'est la sculpture la plus électrisante que j'ai jamais vue Qu'est-ce que c'est ? Je vous présente la canine volante Ta peinture sur planche est monstrueusement belle, Laguna Merci, j'adore surfer sur les tendances Wow, Cléo ! C'est trop bien ! Où est ton oeuvre, Claudine ? Euh... Oui, où est ce chef-d'oeuvre dont tu m'as tant parlé ? Oh, il vaut bien la peine d'attendre, maman Je n'aurai que deux mots pour décrire mon oeuvre d'art Terriblissime Espérons qu'elle résiste à l'eau Tu l'as pas commencé, hein ? Si Ça ne te stresse pas ? Pas du tout Complètement Toutes mes félicitations, les ghoules Vos oeuvres d'art sont à couper le souffle Papa, quand est-ce que tu comptes réparer le toit ? Oh, quelques gouttes ne peuvent pas faire de mal Il n'y a absolument aucun problème avec ce toit Je crois qu'il va nous falloir un peu plus de seaux Et peut-être un nouveau toit Ce qu'il faut à cette école, c'est une gargouille Mais les gargouilles ne font rien à ne pas rester assises sans bouger Non, quand elles mangent, on entend leur ventre gargouiller Bien, plus sérieusement, c'est ce que les humains croient qu'elles font Mais les gargouilles ne sont pas seulement des êtres protecteurs Ce sont les monstres et les plus travailleurs du monde Et les gargouilles sont expertes dans l'art de réparer les toits Quand personne ne les regarde, elles réparent les toits où elles sont posées Où allons-nous trouver une gargouille ? Elles vivent d'ordinaire dans de vieilles villes comme Budapest, Bucarest Oui, mais les meilleures gargouilles se trouvent à Paris Parce que c'est dans cette ville que l'on trouve ce qu'il y a de mieux Les meilleurs parfums, les plus beaux vêtements, les meilleurs restaurants Mais en quoi cela va-t-il vous aider à trouver une gargouille ? Oh, en rien, mais ça va nous aider à passer un merveilleux séjour à Paris Pendant que nous chercherons une gargouille Bonne chance dans vos recherches N'oubliez pas, il ne faut pas que les humains vous voient Gargouille, ex-to, monstrum ! À Paris ! Paris ! Il y a tellement de choses incroyables à faire dans cette ville On est là pour trouver une gargouille, Cléo Bien sûr, mais ça pourrait nous prendre des jours, voire des semaines Et d'ici là, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas en profiter On voit la ligne ! C'est pas possible ! Vous n'avez qu'à prendre les escaliers, moi, je prends un raccourci Désolée, petite chauve-souris Mais je ne peux pas te laisser te poser sur le toit que je viens de réparer Ouste ? Nous qui étions venus demander un coup de main Oh, je suis vraiment désolée Je ne savais pas que tu étais un monstre Je m'appelle Rochelle, et vous ? Laguna, Frankie, Cléo Et moi, Draculaura Le toit de notre école a un sérieux problème de fuite Attendez, vous allez à l'école ? Avec les humains ? Oh non ! Notre école est réservée aux monstres Tu vas adorer ! Je n'en doute pas Mais je dois d'abord réparer ce toit Et autant vous dire que c'est assez compliqué Pourquoi ça ? Roxpère Et qu'est-ce que c'est un Roxpère ? C'est lui, le fameux Roxpère Alors ? Comment avance ton projet, ma petite boule de poil ? Oh, j'ai presque terminé ! Je profitais d'une petite pause pour essayer d'arrêter cette inondation Toi, les autres amateurs d'art, allez devoir atteindre demain ! Bon, d'accord Abby ! Claudine, tu as menti Bien sûr que non ! Et tu continues de mentir D'accord, il est possible que j'ai un tout petit peu transformé la réalité J'essaye de trouver une super idée pour mon oeuvre d'art, mais c'est compliqué avec toutes ces fuites d'eau Abby peut peut-être t'aider Oh ! Wow ! C'est génial ! Ça ne dure pas éternellement, comme la vie Quand la glace aura fondu, l'eau recommencera à fuir C'est fou ! La glace est... Froide et dure, comme la vie Tu m'as l'air très positive, dis donc ! J'étais sur le point de dire que la glace était magnifique En fait, on dirait presque... De l'art ! Tu voudrais bien me rendre un service ? Ça a l'air plus amusant que faire refroidir la soupe ! Euh... En fait, je dirais que tout est plus amusant que de faire refroidir de la soupe Très bien ! La question qu'il faut se poser, c'est... À quelle heure ouvre cette boutique de parfums ? En fait, j'allais plutôt dire... Pourquoi Roxpierre ne cesse de détruire ce toit ? Oui, c'est aussi une bonne question Je ne sais pas ! Les gargouilles sont des êtres protecteurs Et réparer les toits fait partie de leur mission Mais ce Roxpierre est tombé sur la tête ! Vraiment ? Je voulais dire par là qu'il est complètement fou En parlant de fou, le voilà qui revient ! Il est temps d'avoir une petite discussion avec lui ! Allez, les gouls ! Merci Ça suffit ! La prochaine fois que Roxpierre décidera de foncer sur ce toit Nous l'attendrons avec un super plan pour le capturer ! Est-ce que quelqu'un a un super plan ? Je sais ! Je vais aller faire un tour pour m'aérer l'esprit Et réfléchir à un super plan pour attraper Roxpierre Oui, ou bien faire de lèche vitrine Et alors ? Vas-y, mais fais attention aux humains Incroyable, même la vitrine sent bon Alors, comment Rochelle fait-elle déjà ? Je pose la planche, je place le clou et je l'enfonce dedans Je rate le clou, je m'écrase le doigt Je serai jamais une bonne gargouille Donc, Roxpierre n'est pas une méchante gargouille Il n'est seulement pas très doué pour réparer les toits Et je crois bien que s'il fait des trous dans le tien C'est pour te regarder le réparer encore et encore Parce qu'il n'ose pas te demander de l'aider directement C'est ridicule, je l'aurais aidé avec plaisir Waouh, c'est du très bon travail, Cléo Merci beaucoup À présent, nous allons célébrer notre victoire dans la joie et la bonne odeur Oh, cette exquise sensation de brûlure C'est le signe que ce parfum est de plus distinguer Ah ah ! Je me disais bien que j'entendais fouiner dans le coin Je ne fouinais pas, voyons Je venais seulement, euh... Regarder le plus discrètement possible afin que tu ne puisses pas m'entendre Oui, donc tu fouinais Peut-être un petit peu Alors, comment ça avance derrière ce rideau ? Très bien, on se revoit à l'exposition Espérons que ça marche On va bien voir, le voilà T'es en colère ? On dirait bien Disons que je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier Très bien, je vais te montrer comment on répare un toit J'ai réussi ! Plus question de faire des trous Tu dois seulement les réparer, d'accord ? Oui, comme une véritable gargouille Car je suis maintenant une bonne gargouille qui sait réparer les toits Merci Rochelle Les goules, vous êtes les meilleurs Je... je vais réparer ça On ferait mieux de retourner à Monster High avant qu'il ne finisse sous l'eau Veux-tu venir, Roxpierre ? C'est gentil, mais il reste beaucoup de toits à réparer ici Et c'est en grande partie à cause de moi Bon voyage, les goules ! Allons voir ce que nous pouvons faire pour le toit de votre école Bravo pour les réparations Le toit est comme neuf Merci Claudine, est-ce qu'on peut enfin voir ton oeuvre d'art ? La voilà ! J'ai coloré l'eau de différentes teintes Puis Abby l'a transformée en glace et j'ai pu la sculpter C'est très gelé Tu veux dire très gelé plutôt ? Non, c'est gelé, c'est de la glace Alors maman, qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que ça valait le coup d'attendre Cette école est vraiment merveilleuse J'aimerais pouvoir y rester plus longtemps Mais je dois m'en aller T'en aller, mais où ça ? Hélas, c'est la triste vie des gargouilles On répare les toits Et ce toit est comme neuf à présent Il est donc temps que je m'en aille pour en trouver un autre à réparer Oh non, attends ! Tu sais, il pleut énormément par ici Et de nouvelles fuites pourraient apparaître d'une minute à l'autre Pas vrai, les goules ? Oui ! Ce bâtiment est tellement vieux qu'il tombe pratiquement en rime En fait, je crois que j'aperçois déjà une nouvelle fissure au plafond Hein ? Où ça ? Là ! Bien, s'il y a d'autres réparations à faire J'imagine que je vais rester pour vous aider D'accord ? Oui ! Bonjour, chers élèves ! Quel plaisir de vous voir tous si enthousiastes, si dynamiques, si... Si calmes, bien trop calmes Qu'est-ce que vous avez tous ? On joue aux crabouilles, papa ! Ah oui, bien sûr, les crabouilles ! Qu'est-ce que c'est déjà ? Ah ! C'est le jeu le plus terriblissime de l'ère du numérique ! Oui ! Il faut trouver des petits monstres avec son téléphone et les prendre en photo pour les attraper Et je vais être la première à tous les capturer J'ai tout tiré ! Il devrait y avoir des points bonus pour les acrobaties Ces crabouilles ne me disent rien qu'ils vaillent C'est rien qu'un jeu, qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Ne t'en fais pas, Race ! Nous allons te faire sortir de là ! Pas de soucis, il y a plein de crabouilles là-dedans ! Viens là, toi ! Oh, oh, oh ! Et toi aussi ! Ouh, j'arrive pas à choisir lequel je préfère ! Floupsy, Puffy ou Bergabou ? Oh, ils sont tous tellement adorables ! Toi, c'est lequel ton préféré ? Je n'en ai même pas attrapé, hein ! Tu plaisantes ! Je ne sais pas si je vise mal ou si c'est mon téléphone qui... Oh, 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 voilà ! Alors, comme ça, tu te crois drôle, boule de poil ? On va voir si tu ris toujours après ça ! Aouh ! Désolée ! Tu joues pas aux crabouilles, Francky ? Pas le temps ! J'analyse la carte à log pour voir si on pourrait améliorer ses performances ! Et puis, j'ai déjà atteint le score monstrueux de 5000 de toute façon ! Waouh ! Terriblissime ! Cléo est toujours à zéro ! Bon, si on y allait, Claudine, il faut que je rattrape mon retard dans la capture de crabouilles ! Étant donné que la carte à log peut nous téléporter vers des monstres égarés, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser sa polarité pour faire venir ces monstres à nous ? Qu'est-ce que je raconte ? Crabouilles, me voilà ! Alors, les goules, comment vont vos crabouilles ? Oh non ! Les crabouilles, ils m'ont eu ! Au secours, aidez-moi ! Attrapez-les où ils vont ! Me mordre ! Oh non ! Ça suffit ! Plus de téléphone pour les vampires aujourd'hui ! Mais je vous promets qu'on va beaucoup s'amuser ! Nous allons faire ce que moi, je faisais quand j'étais une petite chauve-souris ! Nous allons être des Vampiscoutes juniors ! Je vous emmène loin de la technologie pour aller faire du camping en pleine nature ! Nous allons être des Vampiscoutes, oui ! C'est une idée fantastique, papa ! L'amiral chatouillé ! C'est le plus rare de tous les crabouilles ! Et maintenant, il est à moi ! Oh non ! Je n'ai plus de batterie ! Bon, ce n'est pas grave ! Tu peux toujours te cacher, petit monstre ! Je te capturerai dès que j'aurai... Un téléphone géant pour attraper encore plus des crabouilles ! Amiral chatouillé, cette fois, tu es à moi ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Profitez des joies de la nature ! Pas d'écran, pas de bruit et pas d'internet ! À vrai dire, la connexion est bonne ! Oui, très bonne ! Oui, soit, c'est très bien ! Mais les Vampiscoutes juniors n'ont pas besoin de la technologie ! Car ils savent que la nature est la seule chose dont ils aient besoin ! Pour s'abriter, manger et faire du feu ! Ah ! Des bouts de bois ! Tout ce qu'il nous faut pour construire une magnifique cabane ! Euh, papa, je ne crois pas que tu devrais... Draculora, on n'a pas besoin de téléphone dans les bois ! Oui, mais vous ne devriez peut-être pas... Ne soyez pas si inquiète ! Je sais très bien ce que je fais ! Euh, les feuilles de ces plantes sont toxiques, c'est ça ? C'est bon à savoir ! Et moi qui commençais à croire que je n'allais jamais réussir à en attraper un ! D'accord, je ne suis vraiment pas douée à ce jeu ! Oh, je rêve où cette bestiole est réelle ! Je te tiens ! Je crois que c'était le dernier ! Il y a d'autres bestioles ? Oh ! Oui, beaucoup d'autres ! Je ne sais pas comment, mais je les ai fait devenir réelles ! Et il faut que je les fasse disparaître avant que quelqu'un s'en aperçoive ! Ton étrange secret sera bien gardé avec moi ! Oh ! Regardez-moi ces petites bouilles ! Je peux les garder ! Ils ne sont pas trop choux quand ils mordent ! Il faut qu'on s'en débarrasse ! Et tout de suite ! Oh, je suis d'accord ! Mais il faut d'abord qu'on arrête ! Ça ! Ah ! Attendre que mon visage dégonfle m'a ouvert l'appétit ! Qui veut m'aider à chercher à manger ? Je regarde sur mon téléphone ! Inutile ! Je vais me servir de ce dont je crois me souvenir de mes séjours avec l'Event Piscoude Junior ! Oh ! Des fruits ! Ils sont toxiques ! Dans ce cas, nous mangerons ceci ! Non ! Toxique ! Et dégoûtant ! C'est une pierre ! Il doit bien y avoir quelque chose dans cette forêt que l'on puisse manger sans crainte ! Oh ! Du miel ! C'est le sucre de la nature ! Je n'ai pas besoin de te dire que c'est une très mauvaise idée, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas pour moi, Draculora ! J'ai la dent dure ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une patate ! Ça vide ! Ah ! Ah ! Ok, les ghouls ! On a une nouvelle mission ! Se débarrasser des crabouilles avant qu'on ne se fasse renvoyer de Monster High pour avoir des Tree Monster High ! Oh ! Tu sais ce qui est drôle ? Normalement, notre mission est de ramener des monstres égarés à l'école et pas de les enchasser ! Quoi ? Tu ne trouves pas ça drôle ? Écoutez bien, les crabouilles ! Vous allez venir avec nous ! Regarde ! Ils écoutent ce qu'on leur dit ! Ici, mes mignons ! Oh ! Ils n'arrêtent pas de me mordre ! C'est affectueux ! Laissez-moi deviner, vous avez inséré des crabouilles dans la cartologue ? Je ne suis pas sûre ! Oh ! D'accord, c'est exactement ça ! Je vais commencer par refermer le portail ! Et maintenant, Francky ? Et maintenant, je transfère un programme sur nos téléphones ! Et on passe au niveau supérieur du jeu ! Il ne reste plus qu'un seul crabouille, Legu ! Si vous me permettez... Au revoir, envahisseurs les plus mignons du monde ! Attendez ! On ne pourrait pas garder ce dernier crabouille, rien que lui, s'il vous plaît ! Il est tout petit et tout mignon et tellement adorable ! Qu'est-ce qui pourrait arriver, au pire ? Les Ghouls, à mon signal, capturez-le ! Maintenant ! Il a vidé toutes nos batteries ! Quoi qu'on fasse, il faut l'éloigner des sources d'énergie ! Ah ! Francky ! Je crois bien que c'est ça le pire qui puisse arriver ! D'accord, nous n'avons pas de nourriture et pas d'abri ! Mais au moins, nous allons avoir du feu ! Je vous en fais la promesse ! Papa, veux-tu de l'aide ? C'est gentil ! Mais tout ce dont un bon vent-biscuit a besoin, ce sont deux simples bouts de bois ! Ha-ha ! Deux bouts de bois ! Rien d'autre que deux bouts de bois ! Deux bouts de bois ! Deux bouts de bois ! Oh non ! Mes bouts de bois ! Ils ont disparu ! Non ! Ça fait combien de temps qu'il essaye ? Bien trop longtemps ! Papa, on est consciente que tu t'es donné beaucoup de mal pour cette sortie ! Ai-je droit à d'autres bouts de bois ? Mais l'importance, ce n'est pas de passer plus de temps dans la nature que devant un écran ! C'est de passer du temps ensemble, comme on le fait maintenant ! Surtout quand vous partez en mission contre des abeilles ! Ah ! Elle m'attaque ! C'était tellement bête ! Et très douloureux aussi ! Mais tu viens de me donner une idée pour faire notre feu de camp ! Qu'est-ce que c'est ? Au fait, j'ai commandé un dîner avec ton téléphone ! J'adore manger dehors ! Maintenant que tu as trouvé de la nourriture et du feu, il ne manque plus qu'un abri ! Vous tenez vraiment à ce que nous passions la nuit dans cette forêt ? Euh, non ! Ouf ! Moi non plus ! Dans ce cas, rentrons à Monster High ! Ce sera moins dangereux ! Ça ne vient très dangereux, ici ! Je n'arrive pas à ouvrir la porte ! Je ne sais pas ce qu'il vire ! Se faire manger par un crabouille ou ce qui risque de nous arriver quand M. Dracula verra ça ! Ah ! J'en ai attrapé un ! J'en ai attrapé un ! Mission accomplie ! Ça, c'est du beau travail, Lego ! Oh ! Nous revoilà ! Sortez tout de vos téléphones et essayez de m'attraper un crabouille ! On a décidé de passer moins de temps sur ce jeu ! Les écrans, c'était à la mode il y a cinq minutes ! Oh ! Je vois ! Dans ce cas, qui est prête à devenir une Vampy Scoot Junior ? Voyons un peu ! Habit bominable ? Je suis présente ! Operetta ! Yo, je suis là ! Gil ! Gil ! Gil ! Désolé, M. Dracula ! J'étais en pleine séance de méditation ! Donc, tu es là ! Je suis là physiquement, en effet ! Mais la question est plutôt, qui parmi nous est réellement là, dans cette classe ? À partir de maintenant, que dirais-tu de pratiquer ta méditation ailleurs que dans cette classe ? Hé, Vénus ! T'es toujours partante pour venir à notre soirée Gould ? Bien sûr, Draculaura ! Ça va être tellement cool ! On a plein de trucs à grignoter et de la musique ! Et bien sûr, on va rester debout toute la nuit ! Oh, Arrête ! À chaque fois que tu fais le coup, tu nous dis que tu ne vas pas dormir de la nuit et c'est toujours toi qui t'endors la première ! Eh bien, cette fois, ce sera différent ! Préparez-vous, car la grande Cléodénie, elle va voir le soleil se lever demain matin ! Je crois qu'on tient un nouveau record ! Bonjour ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Écorsia ? Au nom d'une Gould, c'est bien toi ! Oh, merci, Mère Nature ! Ça a marché avec le pollen ! Je suis contente de te voir, Vénus ! Dis-moi, est-ce que tout va bien ? Non ! C'est Epina ! Je... je te contacte parce que j'ai besoin de l'aide de tes amis, celle dont tu m'as parlé ! Comment s'appelle-t-elle déjà ? L'équipe des Gould ! Écorsia habite dans un beau jardin avec sa sœur Epina ! Ce sont elles qui protègent et défendent le jardin ! On prend la première part de gâteau, j'insiste ! Première à s'endormir à la soirée des Gould ! Oui, comme à chaque fois ! Cléo ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cléo, voici Écorsia ! Elle a besoin de l'aide de l'équipe des Gould ! Oh, quoi ? Elle a entendu parler de l'équipe des Gould ! Ça veut dire qu'on est connus ! Ah, c'est pas trop tôt ! Alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Un autographe ou autre chose ? J'aimerais surtout que vous empêchiez ma sœur de détruire le jardin ! Oh ! Ça n'a pas de sens ! Epina m'a aidée à m'occuper du jardin pendant des centaines d'années ! Mais il y a quelques jours de cela, elle s'est déracinée et elle est partie ! Elle a laissé entendre qu'elle allait faire disparaître le jardin ! Mince alors, c'est vraiment affreux ! Ça me gêne de demander ça, mais... Vénus, est-ce que toi et l'équipe des Gould pouvaient trouver ma sœur et découvrir ce qu'elle mijote ? Oh, ne t'inquiète pas, Écorsia ! On va retrouver ta sœur et tirer toute cette histoire au clair ! Epina, ex-to monstre ! La voilà ! Oui, j'ai réussi ! J'ai créé du pollen rouge ! Enfin, mon plan va pouvoir éclore ! Du pollen rouge ! Elle est en train de faire du pollen rouge ! Non ! Pas du pollen rouge ! Tout plutôt que du pollen rouge ! Qu'est-ce que c'est le pollen rouge ? Il désintègre toutes les plantes qu'il touche ! Est-ce que vous croyez qu'elle nous voit ? Bonjour ! Tu dois être Épina ! Vénus ! Épina ! Quand Écorsia va apprendre que tu fabriques du pollen rouge, elle sera... Écorsia ne va rien apprendre du tout ! Parce que vous ne bougez pas d'ici ! Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Écorsia, ex ! Oh ! Et mince, on n'est pas près de bouger d'ici ! Hé, le palmé ! Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Salut, Abby ! Bienvenue dans mon jardin de sérénité ! Qu'est-ce que c'est un jardin de sérénité ? Est-ce que c'est comme un jardin de ces bêtes ? Non ! Ici, on s'assoit pour méditer ! Regarde ! Comme ça ! Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu as l'air faible et vulnérable face à tes ennemis ! Chut ! Essaye au moins ! Je te promets que ça te plaira ! Je me suis assise, j'ai fermé les yeux, je suis vraiment sceptique ! Attends ! Attends une seconde ! Je crois que je sens quelque chose ! Oui ! Je crois que ça fonctionne ! Tu avais raison, le palmé, ton jardin est vraiment très relaxant ! Hé ! Les gouls ! Je crois que j'ai une idée pour nous sortir de cette cage ! Euh... Elle sait qu'on n'est pas capable de faire comme elle, hein ? Il y a beaucoup à descendre, alors allez-y doucement, sans faire de bruit, avant qu'Epina ne remarque quoi que ce soit ! Elle a remarqué ! Nouveau plan ? Poncez ! Bonjour ! Tu dois être écorcien ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé ta sœur Epina ! Et... ensuite, elle nous a enfermés dans une cage ! Mais à part ça, je dirais que c'était un premier entretien très productif ! Epina a trouvé un moyen de fabriquer du pollen rouge ! Oh, Epina ! Non ! Elle en a fabriqué assez pour anéantir le jardin tout entier ! Équipe des gouls, je crois qu'il est temps de répondre au pollen par du pollen ! Je ne vois pas en quoi ça va nous aider ! Désolée, ce n'est pas facile de produire le pollen qu'on veut ! Je recommence ! Tiens bon, Vénus ! Les gouls papillons arrivent ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de méditer ! Je sais, ça a l'air terriblement ennuyeux ! Mais j'ai essayé et j'ai découvert que c'est seulement un peu ennuyeux ! D'accord, euh... comment ça marche ? Tu t'assoies comme ça et tu fais tout ton possible pour faire le vide dans ton esprit ! Aucun problème ! Yo ! Boum-ba-da-boum-ba, boum-ba-da-boum-ba, boum-ba-da-boum-ba... Boum-ba-da-boum-ba, boum-ba-da-boum-ba-ba, doum-ba, 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 doum-ba ! Oh, oh ! T'avais raison ! Ton délire de méditation, c'est monstrue mental ! Boum-ba-da-boum-ba, boum-ba-da-boum-ba, boum ! Tu te déblouilles bien ! Tu n'es pas obligée de faire ça ! Je n'ai pas d'alternative. En plus, le plan est déjà lancé. Rien ne peut l'arrêter. Rien à part l'équipe des Goules Papillons. Et non, tu ne rêves pas, on peut voler. Et ses ailes ne sont-elles pas absolument terriblissimes ? Franchement. Arrêtez-les. Aspiration. Maintenant, écorcière. Attrapez. Merci du coup de main. Je vais te montrer un de mes coups préférés. Youhou ! Par ici ! Hé, Claudine, qui suis-je ? Un petit mouche électrique. Bien vu. Il me reste suffisamment de pollen rouge pour détruire ce jardin dix fois s'il le faut. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Pourquoi vouloir détruire notre magnifique jardin ? Parce que, toutes ces années, j'ai eu les racines plantées au même endroit. Je voulais partir à l'aventure, explorer le monde, découvrir ce qu'il y a au-delà du jardin. Oh, c'est vraiment dantastique ! Tu devrais faire un tour du côté de Milan à cette période de l'année. Je ne suis pas d'une grande aide, hein ? Si tu veux partir découvrir le monde... Va découvrir le monde. Mais je ne peux quand même pas te laisser t'occuper du jardin sans mon aide. Tu n'y arriveras pas toute seule. Je ne serai pas seule. Si j'ai besoin d'aide, je peux toujours appeler l'équipe des ghouls. Et si on a besoin d'aide pour préparer un examen de botanique, on peut appeler Ecortia. Merci, Ecortia. Merci, les ghouls. Vénus avait raison. Vous êtes toutes dantastiques. Salut, Ecortia. Au revoir, Ecortia. À plus, salut. Monster High, extra-monstres. Crois-tu que tu pourrais réessayer de nous donner des ailes de papillon ? C'était terriblement cool. Bien sûr. Je ne pensais pas que j'arriverais à créer des cristaux aussi beaux en faisant la méditation. Tu veux l'essayer, Rochelle ? Guil, tu es sûr que ça va ? Pourquoi est-ce que ça n'irait pas ? Je suis dans mon jardin de sérénité. Je crois qu'il est sur le point de craquer. Hé, Guil, ton jardin de sérénité a l'air sympa. Mais on revient d'un endroit que tu trouveras peut-être un petit peu plus tranquille. On devrait peut-être abandonner. C'est une entreprise trop dangereuse. Il faut qu'on essaye. Si on y arrive, on pourrait changer la face du monde. En ajoutant cette boule sur notre poire cruelle et laine, on aura battu le record du cône glacé le plus haut du monde. Salut, les boules. Tu vois pas qu'on est en train de faire quelque chose d'important ? Peux-tu patienter deux minutes, s'il te plaît ? D'accord. Hé, Gov. Est-ce que tu aimes les glaces ? Eh bien, je ne veux pas te cacher la surprise en te disant que l'équipe des goules te prépare un cône glacé rien que pour toi, mais... Elle te prépare un cône glacé rien que pour toi. Oh, super ! Je vois que vous avez terminé. J'ai besoin de votre carte à choses. Pourquoi veux-tu la carte à log ? Y a-t-il un monstre qui a besoin d'être secouru ? Oui, moi. Je m'ennuie. Puis-je l'emprunter, alors ? Non ! Toralei, la carte à log est un outil très précieux fait spécifiquement pour sauver les monstres en détresse et les ramener à Monster High. Ce n'est pas un simple jouet. Eh bien, si vous le dites. Eh oui ! L'équipe des goules a des missions très sérieuses. Alors, on retourne à notre pile de glace ? Oh ! Si à la place d'une pile de glace, on faisait une pyramide qui est partante. Allô ? Euh... Oui, je suis un monstre perdu qui est perdu. Pouvez-vous m'aider ? Oui, bien sûr ! Dis-nous comment tu t'appelles et l'équipe des goules part à ta recherche. Comment je m'appelle ? Euh... Comment je m'appelle ? Flamananana. Comment ? Flamananana. Euh... Peux-tu nous dire d'où tu nous appelles ? Euh... Elle est pas un peu bizarre, cette fille-là ? Dans tous les cas, je pense qu'on devrait quand même tenter de la retrouver pour être sûre. Mais en sait-on suffisamment sur elle pour que la cartologue la trouve ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Flamananana ! Ex-to-monstrôme ! Je ne comprends pas. On est à Monster High. Père Spicace, Francky. J'ai toujours su que tu étais la plus futée du groupe. À plus. À plus. Monster High, reviens ! Ok, Cartoonette. Envoie-moi dans un endroit cool avec une plage. Allez, fais vite ! Dépêche avant que l'équipe des goules débarque ! Emmène-moi dans un lieu cool ! Toralei, donne-nous la cartologue. Je veux avoir les pattes dans le sable ! Voilà qui est mieux. J'ai l'impression que vous êtes un peu énervés. Non ! On n'est pas un peu énervés ! On est hyper énervés ! Tu as cassé la cartologue, ce qui veut dire qu'on est coincés ici sans moyen de revenir à Monster High ! On s'inquiétera de ça plus tard. La dernière arrivée en haut de la montagne est une grosse goule mouillée. Ok, c'est vrai, je suis hyper énervée contre Toralei. Mais en même temps, je n'ai vraiment pas envie d'être une grosse goule mouillée. Moi non plus. Allons-y ! Alors ? Qu'en penses-tu, Francky ? Je suis sûre de pouvoir la réparer. Oh ! Je suis presque sûre de pouvoir la réparer. Oh, je crois que j'ai une idée. Bonne vie, Scully ! Pouvez-vous nous rapporter tous les parfums de glace de la cafétéria ? Puis-je savoir en quoi ça va nous aider ? Eh bien, ça ne peut pas faire de mal. C'est la plus grande plage que j'ai jamais vue. Avec ce soleil de plomb et cette chaleur, on se croirait plutôt dans un désert de sable que sur une plage. Je connais le sable du désert et je peux vous garantir que ce n'en est pas. Peut-être qu'on a atterri sur une autre planète ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Demande-lui. Oh ! Hé, Bert ! Des suggestions ? En cours ? Perso, ça me va ! Ouch ! On est dans le terrarium ? On a repétisé. Wow, Toralei ! Quand tu as cassé la cartologue, tu l'as vraiment mis sans dessus-dessous. Oh ! Draculaura, Claudine et Francky sont là ! Elles vont manger de la glace sans nous ! Hé ! Hé ! Hé ! Vous n'avez rien entendu ? On est dans le terrarium ! Ne vous laissez pas là ! Oh ! Ça ne sert à rien, elles ne nous entendent pas ! On va devoir travailler en équipe si on veut sortir d'ici un jour ! Désolée, les goules, c'est pas mon truc, le travail d'équipe. Et pour info, je suis une goule qui a des griffes. Les copines, qui est partante pour rejoindre une équipe de folie et trouver un moyen de sortir d'ici tout ensemble ? On n'a qu'à se cacher derrière la dune ! Suivez-moi ! Voilà ! Je crois que c'est bon ! Alors, on peut retrouver les filles maintenant ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Laguna ex-tomostrum ! Laguna ! Cléo ! Où a-t-on atterri ? Francky, la cartologue est toujours cassée. Si on ne trouve pas un moyen de sortir d'ici, on va finir dans son gosier. Je sais ! Peut-être qu'on pourrait gagner un peu de temps s'il n'avait pas aussi faim. Avez-vous de la nourriture sur vous ? J'ai cette barre chocolatée. Fantastique ! Euh, je comptais la garder pour plus tard. Toralei ! D'accord. J'ai des bonbons au caramel. Cléo ? Oh ! J'ai un baume à lèvres goût cerise. Est-ce que ça peut marcher ? Ok. Je crois que je l'ai vraiment réparé cette fois. Cléo ex-tomostrum ! Et là, où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, où qu'on soit, on n'est pas à côté de Cléo et des autres gouls. A-t-on autre chose à donner à manger au lézard ? Quelque chose d'autre que moi ? Ok. Peut-être qu'on est moins loin des gouls que ce qu'on pensait. Cléo, penses-tu que tu pourrais envoyer une de tes bandelettes par là ? Je peux, mais il n'y a aucune prise sur la vitre où je pourrais la coincer. Si je pouvais monter jusqu'au rebord avec une bandelette, je pourrais vous tirer toutes les deux ensuite. Oh ! Je crois que j'ai une idée. Mais on va avoir besoin d'un... map. Pourquoi est-ce que vous me regardez avec ces yeux-là ? C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le travail d'équipe. Ok. T'es prête, Laguna ? Non. Mais ça ne m'a jamais arrêtée. Vas-y, Torilay. Hé ! Lézard ! Faire Lézard ! Maintenant ! Ouais ! Enfin, j'ai réussi ! Je vous avais dit que je la réparais ! Dans ta face, cartologue ! Bonne nouvelle, les gouls ! On est là pour vous sauver ! Vous arrivez au bon moment. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Disons que... c'était une véritable épreuve. Ah ah ! Et... où on est, au fait ? Le terrarium du lézard ! C'est une salle de science sexto-monstrôme ! D'accord, d'accord. Dites-les, Gouls, maintenant qu'on est une équipe, tout ça, tout ça, puis-je vous emprunter la cartologue ? Quoi ? Oh, c'est vrai. Vous allez me faire la leçon parce que j'ai cassé la cartologue, c'est ça ? Eh ben, allez-y alors. Je vous écoute. Y a-t-il un problème ? On devrait peut-être aller à son secours. Oui, on va l'aider. Mais Bonzi et Skelly ont travaillé dur sur cette pyramide de boules de glace. Ce serait impoli de ne pas la goûter avant. Oh là, il va s'en sortir. Elle a accumulé pas mal d'expérience sur la question. Comment se met un lézard géant ? Les Gouls ! Eh ! Laissez-en un peu pour moi. Et donc, vous dites que les humains n'aiment pas la saleté ? Cela peut nous paraître étrange, mais non. Ils n'aiment pas la saleté. Alors ça, c'est trop bizarre. Aiment-ils la boue ? Non. La poussière ? Non. Les petites bouloches qui se forment dans le dombril ? Euh... non. Mais euh... personne n'aime ça. Ce que vous devez retenir de ce cours, c'est que les humains détestent tout ce qui peut salir. C'est d'ailleurs l'un des éléments sur lesquels vous serez interrogés. L'ordre du contrôle d'humanologie de demain. Oh ! Quoi ? Pas de... Oh ! Avec moi. Si vous avez bien lu votre manuel d'humanologie, vous n'aurez aucun problème. Qu'est-ce que Gob est en train de ronger ? Ah oui, euh... Gob n'a pas encore lu une seule page de son manuel d'humanologie. Le pauvre, il est super angoissé pour le contrôle de demain. On devrait peut-être lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on se sert d'un livre. Oh ! Bonjour, Fangelica. Est-ce que tu es prête pour ta première soirée entre ghoules ? Oui ! Ça va être dentationnel. Tu veux dire dentastique ? Je veux dire dentastique, bien sûr. Comme Fangelica a passé de nombreuses années toute seule dans le château de sa famille, elle n'a jamais pu faire de soirée entre ghoules. C'est pour ça que ce soir, Draculaura va me montrer à quoi ça ressemble. Tu es entre de bonnes griffes, Fangelica. Draculaura est la meilleure pour organiser les soirées entre ghoules. Certains monstres dessinent d'autres fond de la musique. Personnellement, ce que j'aime, c'est rester debout tard après l'heure de coucher. J'ai tellement hâte d'y être à ce soir. Bon, voyons voir, le pop-corn est préparé, la musique est lancée. Comment avancent les décorations, Webby ? Draculaura, comment peux-tu réviser en écoutant de la musique si fort ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est-à-dire qu'il est éventuellement possible que j'ai invité Fangelica ce soir pour qu'on passe une soirée entre ghoules. Peut-être... Il est éventuellement possible que moi, je te rappelle que tu as un contrôle d'humanologie demain, donc tu n'invites personne ce soir. Mais papa, j'ai révisé toute la journée, je suis prête pour le contrôle. Et puis, cette soirée entre ghoules est très importante pour Fangelica. Je ne voudrais pas l'annuler. Draculaura, en tant que père et professeur, je ne peux pas t'autoriser à veiller avec une amie ce soir. Et si... si j'invitais Fangelica pour qu'on révise ensemble, est-ce qu'elle pourrait venir dans ce cas ? S'il te plaît... Euh... D'accord ! Mais seulement si vous révisez. Pas de films, pas de musiques, et pas de... ces machins choses que Webby fabrique. N'oubliez pas ! Révisez, révisez, révisez ! Révisez ! Révisez ! Révisez ! Les soirées peuvent commencer Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On regarde sur nos téléphones si nos stars préférées ont publié quelque chose Durant les huit dernières minutes Draculaura ! Gob s'est enfui de l'école en courant et on ne sait pas où il est parti En êtes-vous sûres ? Oui, il n'y a pas de doute On a besoin de la cartologue pour le retrouver Désolée, Fangelica, on dirait bien que notre soirée entre ghouls va devoir s'arrêter là Non, 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 on s'occupe de tout, Draculaura Il n'est pas question que vous interrompiez votre soirée entre ghouls Tu veux dire notre soirée de révision ? Pendant laquelle on révise ? Ah oui ! Enfin, bref, ne t'en fais pas pour nous L'équipe des ghouls contrôle la situation Oui, ce n'est que Gob, quel genre d'ennui pourrait bien s'attirer ? Gob, ex-to monstreune ! Oh, nom d'une ghoul, on est dans un magasin pour humains ! Regardez, on arrive juste à temps pour les soldes Ben quoi ? Il faut toujours voir le bon côté des choses Le magasin n'est pas encore ouvert On n'a pas à se soucier des humains avant plusieurs heures, croyez-moi En l'avant, les ghouls, essayons de trouver des indices J'ai trouvé un indice Eh, Gob, on est là, tout va bien se passer Je sais que tu es nerveux Mais on va se téléporter et te ramener à Monster High Et t'aider à réviser pour le contrôle de demain Oh non, la cartologue ! Alors, tout se passe bien, les ghouls On a réussi la mission, ça y est ? Et voilà ! Waouh ! Je crois bien que tu viens de battre un nouveau record de vol À toi, maintenant Oh oh ! Bonjour, papa ! Bonjour, papa ! C'est pour tant bien qu'on fait ça ! Oh ! Ah, Gob ! Ah, je te tiens ! Hein ? Bon, au moins j'ai récupéré la cartologue Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Gob ! Mince, alors ! Regardez-moi un peu ce bazar Ça, ça ne risque pas de plaire aux humains Vous vous souvenez du cours de ce matin ? Les humains détestent la saleté Aïe ! Qu'est-ce qui te prend ? Je viens d'avoir un éclair de génie Eh bien, la prochaine fois Tâche d'avoir des idées moins géniales, s'il te plaît Les éclairs de génie, ça fait mal Écoute, Gob, c'est pas très grave Si tu ne te sens pas prêt pour le contrôle de demain Parce que l'équipe des ghouls est là pour te donner un cours express d'humanologie Ceci est un gratte d'eau Les humains se grattent avec car ils n'ont pas de griffes Ça, c'est un téléphone C'est un peu comme nos téléphones de monstres Mais ils sont quand même beaucoup moins stylés Et cette chose affreuse, ça s'appelle un tour de cou ou un foulard Je te comprends, moi aussi je trouve ça horriblement laid Ce n'est peut-être pas à cause du contrôle que Gob a si peur C'est à cause du mannequin Gob a peur des humains C'est pour ça qu'il n'a jamais appris ses leçons ou rendu ses devoirs Il doit bien y avoir un moyen de l'aider à surmonter sa peur Êtes-vous sûr que ce n'était pas à cause du foulard ? Regardez-moi ça, c'est vraiment épouvantable À toi, Fangelica Frayeur ou vérité ? Vérité, vous ne révisez pas, vous vous amusez Draculaura, je croyais pourtant avoir été clair Le contrôle de demain est très important Je sais, papa, c'est vrai Mais ça aussi, c'est très important Les chapeaux ridicules ? Non, je voulais dire, passer du temps avec d'autres monstres Cette école est le seul et unique endroit au monde Où je peux enfin passer une soirée à m'amuser avec une amie Avec quelqu'un qui me ressemble Papa, tout va bien ? Oui, tout va bien, ce n'est rien du tout Dis, papa, frayeur ou vérité ? Frayeur ou vérité ? Tu me demandes à moi ? Je n'en sais rien, c'est mon tout premier jeu Je crois que je vais dire... Frayeur Oh, bien joué ! Vas-y, papa ! Qu'est-ce que je m'amuse ? J'ai l'impression d'avoir à nouveau 360 Et... voilà ! Parfait ! Tu vas passer complètement inaperçu au milieu des humains Tout le monde sait que le meilleur moyen de surmonter sa peur C'est tout simplement d'y faire face Alors, tu vas foncer droit devant et entrer en contact avec les humains Tiens, va acheter des chaussettes Alors, ce n'était pas si effrayant que ça ? Génial ! Maintenant, tu n'as plus qu'à lire ton manuel Monsieur le visqueux n'a plus froid aux yeux Tu m'as l'air prêt pour le contrôle, Gob ? Tu veux rire ? Gob s'est mis dans la peau d'un humain Il peut bien affronter un petit contrôle sans problème Bonjour, chers élèves Et adieu, cher contrôle d'humanologie Génial ! Je me suis tant amusé hier que je ne veux plus vous donner de contrôle Génial ! C'est vraiment gigante, incroyable ! Concours de talent demain soir N'oubliez pas de vous inscrire à ce concours J'ai hâte de vous voir vous dépasser et... Mais qu'est-ce que tu... Hein ? Et... Restez en vie, ça va de soi ! Non, sérieux ! Qui aurait cru que Monster High comptait autant de monstres talentueux ? J'ai entendu dire qu'Operetta allait reprendre la chanson Étoiles filantes de Cathy Noir au banjo Oh, j'adore tellement Cathy Noir ! Je trouve ça vraiment dommage qu'elle ne donne plus de concerts Mais... Pourquoi a-t-elle arrêté de donner des concerts au juste ? Attends, c'est une blague ? Comment tu peux ne pas être au courant de ce qui s'est passé lors de son dernier show ? Je sais très bien ce qui s'est passé Je demandais au cas où Dracula aura, ne le saurais pas ? Oh, moi je sais ce qui s'est passé Bon, d'accord, dites-le moi Regarde ça Vous savez, en tant que membre de l'équipe des Ghouls C'est notre mission d'aller au secours des monstres égarés Oui, c'est une super idée ! Allons la chercher Bien sûr, quand c'est moi qui demande si on peut se servir de la cartologue pour approcher des célébrités Vous me répondez toujours non Et d'un seul coup, ça devient, je cite, une super idée Plus qu'un jour avant le concours, je n'ai toujours pas de talent à montrer Je ne me suis pas trouvé de talent non plus Peut-être que, en combinant mon demi-talent et ton demi-talent, on obtiendrait un super numéro Ça me semble être un bon calcul Au travail ! Cathy Noir, ex-to-monstrum ! Oui ! C'était mon pied ! Ah ! Hein ? Mes nouvelles chaussures ! Vous entendez ça ? Et quand elle vient du cœur... C'est la voix de Cathy Noir, j'en suis sûre ! Mais où est-ce qu'on est ? Je n'y vois rien du tout ! Si vous ne baissez pas les bras ! C'est elle ! Oh, t'arrêtes pas de chanter à cause de nous ! Vas-y, continue ! C'était férocement magnifique ! Mais, d'où est-ce que vous venez ? D'un endroit que nous avons appelé Monster High ! Voici Cléo, Claudine, et moi, c'est Draculaura ! Enchantée, les goules ! Moi, je suis... Cathy Noir ! On te connaît ! Eh bien, félicitations ! Vous êtes les seuls à m'avoir entendu chanter depuis... Enfin, vous avez sûrement dû voir la vidéo ! Euh... Quelle vidéo ? Non, nous ne voyons pas du tout de quoi tu parles ! On se moque de cette vidéo ! Ce que tes fans veulent, c'est te voir remonter sur scène ! C'est vrai ! Tu ne vas pas laisser un petit incident de rien du tout t'empêcher de chanter devant ton public ! Vous avez vu la taille de cette étoile, n'est-ce pas ? Oui, ça, pour sûr, c'est une grosse étoile ! Il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à remonter sur scène ! Mais rien qu'à l'idée d'être devant une foule pleine de monstres ! Et que dirais-tu s'il s'agissait d'un petit groupe de monstres, hein ? Euh... Comment ça ? Tu devrais venir participer à notre concours de talent ! Oh ! Je ne sais pas trop ! Je ne pense pas être déjà prête à donner un grand concert ! Qui a dit qu'il serait grand ? Ce ne sera qu'une toute petite mini-représentation pour l'école, histoire de te remettre sur pattes ! Toute petite mini, hein ? Ça me semble faisable ! Alors, c'est entendu, tu vas venir à Monster High, participer au concours de talent, et je serai ton agent, moyennant 10% sur la vente des tickets ! Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Monster High, ex de Monstrum ! Tu peux y aller ! Maintenant, on n'a plus qu'à trouver où ranger le trophée du concours ! Oh, mince alors ! On a de la concurrence ! Il va falloir qu'on fasse mieux ! Et voilà, Cathy ! La scène est à toi toute la journée pour que tu puisses répéter avant le concours ! Tu peux chanter dès que tu te sens prête ! Tiens, je vais lancer Etoile Filande sur mon téléphone pour t'aider un peu ! Mauvaise idée ! En fait, je ne crois pas être prête à apparaître de nouveau comme ça ! Oh, mais tu ne seras pas exactement comme ça, parce qu'on va te créer un nouveau look, avec un style digne d'une superstar ! Je suis sûre que ça va t'aider à te sentir plus à l'aise ! Oui, ça va être génial ! C'est fantastique ! Un nouveau look ! Bon, ça ne coûte rien d'essayer ! Maintenant qu'on a trouvé le nouveau look de Cathy... Il lui faut une nouvelle chorégraphie ! C'est pour ça que j'ai fait venir Opéretta ! Non seulement c'est une chanteuse hors pair, mais c'est aussi la reine du déhanché ! Vous êtes prêtes à swinguer, les ghoules ? J'ai appelé cette danse le quadri des fantômes ! Suivez-moi et essayez de garder le rythme ! Je... je ne suis pas sûre que cette danse soit... C'est ça ! Continue, Cathy ! Ces photos sont terribles pour la couverture de l'album ! Je vais peut-être effacer celle-là ! Et voilà le travail ! Le tremplin qui va nous faire gagner le concours est enfin terminé ! Waouh ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ! Il est temps de l'amener sur scène ! Il est trop gros ! Sans ce tremplin, nous n'avons pas de numéro à présenter au concours ! Nom d'une goule ! Oh ! Adieu le trophée ! Le nouveau look s'est fait ! La choré s'est fait ! Il ne reste plus qu'à ajouter des effets spéciaux ! J'ai pris contact avec la meilleure équipe de son et lumière de tout le show business ! Effets spéciaux ! Mais il n'était pas disponible, donc on a dû se contenter de Dieu Cérès ! Wouhou ! On a du super matériel pour Cathy ! Des boules de feu, des feux d'artifice ! Une piste disco, des bagues laser ! Et des fumigènes ! Wouhou ! Cool ! Et voilà ! Merci beaucoup, Gil, pour cette belle performance ! C'était un poème en dauphinois ! Oui, évidemment ! Maintenant, pour le prochain numéro ! Applaudissez bien fort Cathy Noir ! Euh, on dirait que Cathy Noir n'est pas là ! Enfin, elle doit bien se cacher quelque part ! Cathy Noir, ex-to monstre ! Parce que nous sommes tous des étoiles filantes Je vous guiderai dans la nuit ! Nous avons tous une chanson qui nous hante ! Et quand elle vient du cœur, c'est que du bonheur ! Hé ! Je ne savais pas que vous étiez là ! Cathy, tu as vraiment la voix la plus magnifique de tout l'univers ! Tu le penses vraiment ? Regarde par toi-même ! Parce que nous sommes tous des étoiles filantes ! Je vous guiderai dans la nuit ! Tu sais quoi ? Oublie le nouveau look, la nouvelle chorégraphie et tous les feux d'artifice ! La goule sur cette vidéo ! C'est elle la vraie Cathy Noir ! C'est elle que tout le monde veut entendre chanter ce soir ! J'aimerais vraiment faire plaisir à mes fans ! Mais... Il y a toujours la vidéo de mon accident ! Cathy ! Quand tu vas monter sur la scène ce soir ! Ne pense pas à cette ancienne vidéo ! Non, pense plutôt à celle-ci à la place ! Je vais y arriver ! On n'a toujours pas de numéro ! Pa-la-pa-pa-pa-au ! Un grand bravo à Bonzi et Scanny ! Et maintenant, accueillons Laguna Blue et Frankenstein ! Monstres et Ghouls ! Faites un tonnerre d'applaudissements pour Laguna et son numéro pas du tout improvisé de Botte à propulsion ! Elle ne risque rien ! Parce que ça m'a l'air... risqué ! Ne vous faites pas de soucis ! Tout est calculé ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Première de décentaine ! Euh... Mes calculs n'étaient pas exacts ! Mais je vous jure que j'en ai fait ! Très bien, chers élèves ! C'était le dernier numéro, donc... J'imagine que le concours est terminé ! Attendez... Parce que nous sommes... Parce que nous sommes... Tous des étoiles filantes ! C'est très longtemps ! J'adore ! Vas-y, Cathy ! C'est la meilleure ! J'ai oublié... Sais-tu où est passée la mouna ? Wouhou ! Oh oui ! Wouhou ! Wouhou ! Nous avons tous... Une chanson qui nous hante... Et quand il vient du cœur... C'est que du bonheur... Merci Monster High ! Si vous ne baissez pas les bras... J'ai oublié... Bonheur ! Il est là ! Bonheur ! Oui, je serai là 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 ! Nous sommes tous... Des étoiles ! Rêveille-toi ! Oui, sois toi-même ! Nous sommes tous... Des étoiles ! Rêveille-toi ! Webby ! Tout va bien ? Draculaura ! Je crois que j'arrive à le faire maintenant ! T'es prête ? Ah ! Je t'avais dit que j'y arriverais ! Claudine, tu es probablement la seule loup-garou au monde à savoir faire un check de vampires ! Viens, on va être en retard en histoire des monstres ! Draculaura ! Claudine ! Venez par ici ! On vous a gardé des places ! Bonjour à tous ! J'imagine que vous avez bien lu les chapitres sur les familles de vampires les plus importantes de l'histoire, n'est-ce pas ? Monsieur Dracula, j'ai pas pu le faire, malheureusement, parce que j'ai accidentellement pris le manuel d'histoire de deux sans croyant que c'était le... Pareil pour moi ! Parce que j'ai accidentellement pris le manuel de Reiss ! Pour ceux d'entre vous qui ont bien fait leur devoir, vous devriez absolument tout savoir sur l'histoire de la famille royale Van Pat ! Ah là là, je me demande vraiment ce que ça devait être de faire partie d'une famille aussi puissante ! Étant moi-même héritière d'une famille royale, je ne vais pas te le cacher, c'est assez génial ! Les gens font tout ce que tu leur demandes, ils t'offrent des cadeaux, je te le recommande fortement ! Papa ! Monsieur Dracula, les vampires vivent des milliers d'années ! Cela veut-il dire que des membres de la famille Van Pat pourraient être encore en vie, quelque part ? Très bonne question, Draculaura ! Mais tous les membres de la famille Van Pat ont disparu quand les humains sont arrivés en Transylvanie ! Et ces rumeurs sur la mystérieuse princesse Van Pat ? Je crois que ce n'était que ça ! Des rumeurs ! Si jamais il y avait une princesse Van Pat encore en Transylvanie, je suis à peu près sûr qu'on le saurait ! Mais si la rumeur était vraie, si elle était encore là-bas, toute seule, peut-être qu'on pourrait utiliser la carte à loge des monstres pour la trouver ! La carte à quoi ? La carte à loge des monstres ! Elle peut localiser n'importe quel monstre sur la planète ! Tu n'as qu'à dire le nom du monstre que tu cherches et... Hop ! La carte à loge t'amènera à lui en un rien de temps ! C'est grâce à ça que Draculaura m'a trouvé ! Et Cléo ! Et... et en fait quasiment tous les élèves ici ! S'il y a une princesse Van Pat égarée quelque part, elle a le droit de savoir qu'elle est la bienvenue ici à Monster High ! Ton inquiétude est louable, Draculaura ! Mais même si cette princesse vampire existe, on ne connaît pas son prénom ! Et sans le nom complet du monstre recherché, la carte à loge ne peut pas fonctionner ! Bien ! Passons aux fantômes notables de la fin du XVIe siècle ! C'est ça ! Van Pat, princesse égarée, extommelle ! Et je veux savoir où est-ce que tu comptes te téléporter comme ça en plein milieu de la nuit ? À... à la cafétéria pour prendre un verre d'eau ! Tu sais, ça va tellement plus vite de se téléporter ! Tous ces escaliers... Draculaura ! Euh... je voulais partir à la recherche de la princesse Van Pat ! Et comment est-ce que tu comptes la trouver ? Tu sais que la carte à loge ne fonctionnera pas sans son prénom ! C'est faux ! J'ai découvert que si on avait quelques informations sur le monstre recherché, par exemple que c'est un vampire et une princesse, la carte à loge était capable de nous téléporter à un endroit près de son emplacement ! Près de son emplacement ? Pas loin, oui ! Alors, autrement dit, tu n'as aucune idée de l'endroit où tu vas ! Mais ! Pas la moindre idée, non ! Draculaura, tu es ma fille ! Mon sang et mes crocs ! Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser te téléporter comme tu veux dans des lieux mystérieux toute seule ! Dans ce cas-là, je n'ai qu'à ne pas y aller toute seule ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous souriez ? Tu ne voulais pas que j'aille chercher la princesse Van Ba toute seule ? Eh bien, comme tu peux le constater, je ne suis plus toute seule maintenant ! Souriez encore une fois ! Draculaura ! Papa, tu as devant toi l'équipe de gouls la plus talentueuse et la plus spéciale que je connaisse ! Francky est hyper intelligente, Laguna est une sportive de haut niveau et Claudine est féroce et déterminée ! Et je suis toutes ces choses à la fois ! Et en plus, je suis... moi ! Papa, rappelle-toi comment étaient nos vies avant qu'on crée Monster High ! J'étais toute seule, enfermée dans ma chambre, sans aucun monstre à qui parler ! Mais maintenant, on a un endroit qui nous appartient ! Si cette princesse vampire est là quelque part ! Elle a sûrement la vie que j'avais avant ! Je pense qu'elle a le droit de savoir qu'il y a ici une école de monstres qui est prête à l'accueillir ! Elle est fort ! Est-ce que vous promettez de veiller les unes sur les autres ? Oui ! Et de porter des casques, des gilets de sauvetage ou de la crème solaire si nécessaire ? Oui ! D'accord, vous pouvez y aller ! Mais d'abord, on doit faire des recherches ! Hé ! Je viens de vous autoriser à y aller ! J'aimerais vous voir un peu plus enthousiaste que ça ! Oui ! Des recherches ! J'ai rassemblé toutes les informations existantes sur la famille Van Bat ! Où ils vivaient, comment ils vivaient, les derniers lieux où on les a vus... C'est si organisé ! Et ça sent bon, le classeur tout neuf ! Les Van Bat ont vécu en Transylvanie pendant des siècles ! Alors, il y a de grandes chances que la cartologue vous emmène là-bas ! Mais rappelez-vous, vous pourriez vous retrouver n'importe où ! Alors, restez vigilantes ! Des questions ? Oui ! Est-ce que ça rapporte des points bonus d'aller au secours d'une princesse vampire égarée ? Parce que ce serait bien si je pouvais augmenter ma moyenne en science folle ! Euh... Tiens, je te le confie ! Van Bat ! Princesse égarée ! Ex-to-man-star ! On a réussi ! Ça veut dire qu'il doit y avoir une princesse Van Bat ! Allô ! Princesse Van Bat ! Attendez ! Ce château appartenait à la famille Van Bat ! Regardez ! Euh... Qu'est-ce qu'on est censé regarder ? Là, sur la porte ! C'est le blason d'Evan Bat ! Ou une partie ! C'était dans la documentation de M. Dracula, vous ne l'avez pas lu, les ghouls ? Je l'ai survolé ! Merci, papa ! Oh ! Regardez ça ! On a l'impression de faire un voyage dans le passé ! Je ne sais pas trop quoi en penser ! On dirait que personne n'a vécu ici depuis des siècles ! Mais les Van Bat ont vécu ici à un moment donné ! Allons chacune d'un côté ! Peut-être qu'on trouvera des indices pour savoir où ils sont allés ! Oh ! Hé, les ghouls ! Regardez-moi ça ! Je te l'accorde, ce sac est trop canon ! Mais est-ce que c'est vraiment le moment de faire son shopping ? Ce sac date de la saison passée ! Je le sais, j'en ai cinq ! Ce qui veut dire... Il y a bien quelqu'un qui vit ici ! Oh ! Oh ! Il faut absolument qu'on trouve où ça mène ! Ça mène ! Dehors ! C'est un toboggan qui m'a envoyé directement hors du château ! Alors ouvrez l'œil, il pourrait y avoir d'autres trappes d'ici... Ah ! Ok ! Maintenant, ça suffit comme ça ! Il y en a partout ! Sortons d'ici, les ghouls ! Il y a clairement quelqu'un qui ne veut pas de nous ici ! Ça n'a pas de sens ! Où que j'aille, je suis toujours la bienvenue ! Je me demande si c'est elle la ghoul qu'on cherche ! Draculora, il faut qu'on refasse notre chèque de vampire, d'accord ? Tout de suite ! Fais-moi confiance ! Seuls les vampires connaissent cette poignée de main ! Comment ça se fait que vous sachiez le faire ? Ça, c'est parce que ma meilleure amie est un vampire ! Attends, tu es amie avec une loup-garou ? Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est possible quand on est à Monster High ! Monster High ? Oui ! Imagine un endroit où tous les genres de monstres et de ghouls peuvent vivre ensemble sous le même toit ! Tout le monde est bienvenu à Monster High ! Et on a une soirée tacos tous les mardis à la cafétéria plutôt stylée ! Ça fait tellement longtemps que je me cache ici toute seule ! Je comprends très bien ce que tu peux ressentir ! Mais d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que je pourrais me sentir bien à Monster High ! Désolée pour toutes les trappes avec les toboggans et tout ! Oh, ne t'inquiète pas ! Il n'y a pas de mal ! D'accord, les ghouls ! Je m'appelle Fangelica et je suis prête à aller à Monster High ! Monster High, ex-to-monstrum ! Eh ! Ready ? On dirait que tout se passe bien pour la nouvelle ghoul ! Elle n'a fait que sourire de tous ces crocs toute la semaine ! Les ghouls, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidée à la trouver ! Je n'y serais pas arrivée sans vous ! Eh ! Quand tu veux ! Tu sais que tu peux toujours compter sur nous ! Tu le penses vraiment ? Parce que toute cette histoire de Fangelica m'a fait réfléchir ! Je me suis dit qu'il devait y avoir des milliers de monstres qui se cachent et qui attendent qu'on les trouve ! Et si je veux tous les trouver, je vais avoir besoin de toute l'aide que je peux avoir ! Il faut le reconnaître ! On forme une équipe assez terriblissime ! On est genre des traqueuses de monstres professionnels ! Oh ! On devrait avoir un surnom et une chanson à nous ! Oh ! Et se trouver des poses trop cool ! Peut-être qu'on devrait se concentrer sur le nom déjà ! Quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce que vous pensez de... L'équipe des ghouls ! Oh ! L'équipe des ghouls ! Non mais sérieusement, on devrait penser à se trouver une chanson de groupe ! Monster, Monster High x 3 Monster, Monster High x 3 Monster, Monster High ! Come on, not be shy ! Monster High ! Our party never dies ! Monster, Monster High x 3 Monster, Monster High ! Monster, Monster High ! Freak as she can fly ! Monster High ! Our student body's got ! Yuh ! Drakey's gonna fall on apart ! Huh ! Drakey look !